Cela fait cinq ans que Marie change d'emploi. Elle passe d'une boîte à une autre. Elle essaie beaucoup de métiers, mais elle ne trouve pas ce qu'elle veut vraiment faire. Elle est diplômée. Elle a toujours eu de bons postes, un salaire décent avec des responsabilités. Malgré toutes les opportunités qu'elle a trouvées dans son dernier poste, elle a fini par abandonner et négocier une rupture conventionnelle. Depuis six mois, Marie est inscrite à Pôle emploi. Elle a fait un bilan de compétences. L'expert a fini par la convaincre, d'après le résultat du test du bilan de compétences, qu'elle remplit les critères pour travailler en tant que finance manager dans le secteur de la banque et des assurances. Marie se sent renfermée dans la roue du hamster. Pour se réconforter, elle a fini par se convaincre elle-même que finalement, elle était peut-être faite. Pour la finance. Bref, à moitié convaincue, mais convaincue quand même, elle se rappelle depuis toute petite, elle rêvait d'être actrice. Mais comme on le lui dit souvent que ce monde-là est très fermé, elle ne va jamais réussir, elle se crée en prétexte. De toute façon, je n'ai pas le choix. Aimer ou pas, il faut que je travaille. On ne peut pas tout avoir dans la vie. Mais qu'est-ce que vous ne pouvez pas avoir, Marie? Elle ne sait pas. Mais elle répond, tout le monde ne peut pas vivre de sa passion. Il faut payer les factures quand même. À votre avis, que veut Marie et qu'elle n'ose pas demander à haute voix? Pensez-vous qu'elle sait vraiment où elle va? Bonjour, mesdames, messieurs. Bienvenue à Monday Motivation, la rubrique pour changer de vie. Avec Monday Motivation, vivez votre lundi comme un excellent week-end. Nous sommes à l'épisode numéro 66 de la rubrique pour changer de vie. Dans la suite de notre thème, concevoir sa transformation professionnelle, notre sujet d'aujourd'hui est Savez-vous où vous allez? En tant que coach professionnel, j'ai rencontré beaucoup de gens comme Marie. Vous qui m'écoutez, quelle est votre situation actuellement? À force de faire des expériences de coaching de haut impact, j'arrive à la conclusion que le plus gros frein de notre risque professionnel est dû à trois choses. Premièrement, au manque de connaissances en soi, les gens ne cherchent pas à connaître qui ils sont, mais plutôt ce qu'ils doivent faire. Pourquoi? Parce qu'on ne nous a pas appris à le faire. La société nous impose à faire au lieu de nous laisser la chance de trouver notre identité pour faire. Deuxièmement, beaucoup de gens ne connaissent pas leur pourquoi, c'est-à-dire le but de leur vie, leur raison d'être. Je suis convaincu de ça, chacun a une mission sur Terre. Cette mission est un tout, que ce soit professionnel, personnel, spirituel, social, familial. Et vous avez le potentiel qui vous a été déposé dès la naissance pour la réaliser. Mais le problème est notre désir d'être approuvé par les autres. Et la peur que cela engendre obstrue notre vue pour voir au-delà. Troisième chose, c'est la peur d'être différent et de ne pas être accepté par la société. Fausse croyance. Vous avez un ordre de mission et vous devez choisir. Soit de ne pas avoir peur du regard des autres et faire ce que vous devez faire pour influencer le monde. Soit de subir le regard des autres et faire quelque chose juste pour donner l'impression aux autres et alors subir le poids de la vie. La question que je vous pose, savez-vous où vous allez dans votre transformation professionnelle? Nous entendons beaucoup parler de cas de souffrance au travail. Dans de nombreuses situations, cela arrive parce que les gens n'ont jamais osé faire le bon choix de leur vie. Il existe trois cas de figure d'où les gens peuvent se situer. Premièrement, faire un travail dont vous avez l'expertise mais vous n'êtes pas passionné. Deuxièmement, faire un travail où vous êtes passionné mais vous avez une expertise minimale. Et troisième chose, faire un travail où vous êtes passionné et que vous avez de l'expertise. Lequel choisirez-vous? Le troisième cas de figure est l'idéal mais il devient le plus difficile à atteindre pour la seule raison. Beaucoup ont peur d'affronter la réalité. Si vous êtes dans la catégorie des gens qui savent où ils vont, tant mieux. Toutes mes félicitations. J'ai trois très bons conseils pour vous. Continuez à apprendre. Investissez encore plus en vous pour vous perfectionner. Encore et encore. Et prenez un coach pour vous accompagner. Sachez que personne n'a besoin d'un coach. Mais si vous tenez à réaliser votre rêve, il vous en faut un. Si vous êtes passionné et que vous avez de l'expertise, c'est le seul endroit où vous connaîtrez l'enthousiasme. Et que vous allez pouvoir ajouter une valeur massive dans la vie des autres. Mais si vous ne savez pas où vous en êtes dans votre démarche de transformation professionnelle, voici ce que je vous conseille. 1. Trouvez votre suite sport. C'est-à-dire vos atouts, votre zone d'écoute. De là, vous puiserez les meilleures informations sur vous-même pour partir sur de bonnes pistes. 2. Recherchez à définir le besoin ultime que vous avez vraiment envie de résoudre dans votre vie et celle des autres. 3. Faites votre canevas, c'est-à-dire définissez le concept qui marchera pour vous en fonction de vos valeurs fondamentales. 4. Prenez un coach pour vous aider. Ce n'est pas obligatoire, mais très important. Si réaliser votre rêve est pour vous un besoin prioritaire. 5. Rappelez-vous que le développement professionnel de tout individu est avant tout une affaire de transformation personnelle. Le niveau de réussite du professionnel, d'un entrepreneur, d'un dirigeant ou toute personne à responsabilité ne dépend pas du poste ou de la place que vous occupez. C'est intimement corrélé à l'état d'espoir. Toute transformation professionnelle prétendue est d'abord une affaire de transformation personnelle. Pour avoir un résultat de changement durable pour votre vie professionnelle, il est important d'identifier votre pourquoi. C'est la base. C'est la fin de cet épisode numéro 66 de la série Monday Motivation, la rebuke pour changer de vie. Merci de l'avoir suivi. Avec Monday Motivation, vivez votreundi comme un excellent week-end. C'était Padler Célestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'autocoaching pour n'épanouissement professionnel et personnel accru et co-auteur du livre « Devenir enfin moi en avant vers la route » soit ce que tu dois absolument savoir sur toi-même pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Gratitude pour vos feedbacks. Vous êtes le sens de ce que je fais. Merci. Mon plus grand désir, c'est de voir chacun de vous en train de réaliser vos rêves les plus fous et les plus chers. Vous êtes capables et je crois en vous. Vivez, aimez et devenez. Excellente semaine à vous. Enfin, soyez à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Sur ce, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Monday Motivation. La rebuke pour changer. Bye bye! Sous-titrage ST' 501